Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal de province sorti du gouvernement Samalou Kondé. La population du Kassai central attend des réponses aux problèmes d'eau, d'électricité, des infrastructures routières. Ce sont des axes majeurs dont la population attend des réponses adéquates. A Kananga, les voix se sont levées. Je vous propose de les écouter. Selon moi, depuis que Kananga est chef de la bande du Kassai central, on a une bombe d'électricité, nous avons une bombe de route, l'insecte qui bat récord, nous avons une bombe de l'eau. Donc pour nous, le gouvernement Samalou Kondé doit essayer un peu de répondre à nos visiteurs. Il faut d'abord un gouverneur responsable qui peut vraiment nous aider à améliorer notre province du Kassai central. Et en plus, nous avons vraiment des érosions. Nous n'avons pas vraiment des moyens, nous n'avons pas vraiment ni quoi, ni de l'eau, ni vraiment, ni quoi. Le président de la République a un défi devant lui, c'est d'abord électrifier cette province. Nous l'avons votée, nous l'avons élue, cette province est parmi les provinces qui se sont distinguées pour éluer le président de la République. Alors pour éclairer cette province, ça ne coûte pas le sien. Le président de la République a un défi devant lui, c'est d'abord électrifier cette province. Nous l'avons votée, nous l'avons élue, cette province est parmi les provinces qui se sont distinguées pour éluer le président de la République. Alors pour éclairer cette province, ça ne coûte pas le sien. Le président de la République a un défi devant lui, c'est d'abord électrifier cette province. Nous l'avons votée, nous l'avons élue, cette province est parmi les provinces qui se sont distinguées pour éluer le président de la République. Alors pour éclairer cette province, ça ne coûte pas les siens. Je veux aussi que le gouvernement Samaloukongé puisse avoir à son sein les gens capables d'apporter des changements dans la vision du chef de l'État. Comme attente de ce gouvernement, nous voulons que les conditions de vie puissent s'améliorer. Nous voulons aussi que, bien sûr, nous attendons qu'il y ait des femmes dans ce gouvernement. Et s'il y a des femmes dans ce gouvernement, ils vont aussi plus militer pour le respect des droits de la femme en général, de la jeune fille aussi en particulier. Mais plus les conditions de vie. Les soucis d'abord, surtout chez nous ici, à Casa Centrale, nous donnons la priorité, mais nous n'avons pas de déroute, tout ça. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité, mais avec le gouvernement, nous sommes aussi certains que le gouvernement va faire quand même quelque chose. Nous avons besoin d'un gouvernement qui va s'occuper de la protection de la population du Casa Centrale. qui va s'occuper de la situation sociale, de la vie sociale de la population du Casa Centrale. Et aussi, nous n'avons pas besoin d'un gouvernement de touristes.